Hey ! Salut les amis ! Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, une nouvelle vidéo sur la chaîne bricole et raccagnac. J'espère que vous allez tous très très bien. Qu'est-ce que l'on va exactement regarder aujourd'hui ? Eh bien, nous allons nous occuper un petit peu de la réparation de la tâche inférieure d'une selle moto. Donc, en fait, une selle moto, en dessous, vous avez une sorte de petit ergot qui vient se clipser, enfin, qui vient se prendre sous une attache métallique. Et alors, le petit ergot, en fait, il est cassé. Donc, nous allons un petit peu regarder comment pouvoir réparer ça. Une petite méthode de réparation relativement simple, mais en tout cas qui vous permet d'éviter le rachat d'une selle. Voilà, donc, comme d'habitude, si cette chaîne, si cette vidéo vous plaît, vous n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner. Le petit pouce bleu qui fait toujours bien plaisir. Vous pouvez partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Un commentaire, une réponse, ça fait toujours bien plaisir. Également, la petite cloche pour être prévenu des vidéos à venir. Et alors, moi, je vous dis sans plus tarder, on y va ! C'est parti ! Voilà les amis, alors, je vous montre un petit peu ici de quoi on va avoir besoin dans cette vidéo. Donc, pour commencer, on va avoir besoin d'un fer à souder comme ceci pour pouvoir utiliser les agrafes que l'on a fabriquées à partir de fils de fer conventionnels, comme je vous ai déjà montré dans des vidéos précédentes, pour pouvoir réparer le plastique. Alors, un morceau d'aluminium de 2 mm par 30 ou par 40, dont on va se servir pour pouvoir renforcer la patte de la selle. Deux petites épaisseurs pour pouvoir garder, bien sûr, la patte à l'horizontale pour qu'elle puisse repasser comme il faut dans la moto. Un marqueur, une mèche de 5 mm pour pouvoir faire des trous pour pouvoir utiliser des rivets de 4 mm. Quelques rondelles, un mètre, un marteau, une scie à métaux pour pouvoir couper l'aluminium. Du nettoie-frein pour dégraisser un petit peu les pièces. De la colle époxy, donc ça je vous en ai parlé également dans une autre vidéo. Et une pince arrivée. Et alors, avec tout ça, on va essayer de remettre ça en ordre comme il faut. Allez, à tout de suite. Voilà, alors, on commence par quoi ? On commence un petit peu par nettoyer la pièce, parce que je vois ici que la personne juste avant avait déjà essayé de réparer avec de la colle ou je ne sais pas quoi, en faisant fondre le plastique. Donc, il y a un petit peu de saloperie un petit peu partout. Donc, on va dégraisser comme il faut notre ensemble. Donc, pour ça, j'utilise du nettoyant-frein, un petit pinceau pour pouvoir aller un petit peu partout. Voilà, on enlève le plus qu'on peut, sans casser la pièce. On la laisse fixée comme elle est. Alors, si vous avez des gros morceaux de plastique qui gênent, vous les coupez. Ici, en l'occurrence, il y avait un petit renfort ici au milieu et une petite patte qui servait, la même patte que ça en fait, qui servait pour pouvoir mettre un petit livre ou quoi que ce soit, une petite trousse à outils. Donc, ça, à l'occurrence, je l'ai coupée parce que, bon, justement, notre patte en aluminium, elle va venir comme ceci avec nos deux petits renforts qui vont venir comme ça. Et la patte va venir comme ça. Voilà, et on va refixer un petit peu tout l'ensemble. Alors, ici, ça va être riveté, mais ici, on ne peut pas passer de rivet parce que si on passe un rivet, la tête étant de l'autre côté, donc étant en dessous, elle va gêner lorsqu'on va venir appliquer, donc la rentrée dans l'œilleton de la moto. Donc, ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout refixer, tout ça, le plastique, comme il faut. On va fixer cette partie-là et cette partie-ci, on va la coller à la colle de composants. Donc, là, ça ne bougera pas du tout. Allez, on est parti pour ça. Voilà, donc, ici, on va s'occuper, donc, de regarder un petit peu pour les éléments de plastique, savoir un petit peu comment on va les disposer. Voilà, ici. Donc, ça, vous avez déjà vu, j'ai présenté ça dans une vidéo ancienne, un petit peu plus ancienne. Donc, vous pouvez aller voir et vous allez voir exactement comment on utilise ce genre de système qui est très facile, qu'on peut fabriquer soi-même, qui ne coûte pas cher et qui fonctionne très bien pour tout ce qui est plastique, carénage, voilà. Donc, on essaie de tenir la pièce le mieux possible. Évidemment, si je me mets dessus, ça va aller moins bien. Voilà. Et si on n'hésite pas, on y va franco, puisque tout ça doit tenir comme il faut. Voilà. Alors, là, une première partie. On va en mettre, bien sûr, plusieurs. Alors, j'ai fait des petites formes un petit peu différentes, pour avoir plus facile, pour épouser un peu la forme de cet ensemble. Voilà. Donc, ça, l'avantage, en fait, c'est que si vous faites ça avec du fil de fer, comme moi, je suis en train de le faire, vous pouvez faire les formes que vous voulez. Donc, évidemment, comme ça, vous n'avez aucune contrainte par rapport à ce qui est vendu dans le commerce, comme attache. Merci. Voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc on a déjà quelque chose de plus solide, mais on va quand même en mettre une encore par ici. Ça me paraissait un peu plus délicat. On va en refabriquer une pour mettre par là. Ce qu'on va faire peut-être déjà avant, c'est couper déjà celui-là, pour avoir un petit peu plus de place. Donc ça, c'est une simple pince coupante. Essayez d'aller les couper les plus proches possible, comme ça, ça vous évite d'accrocher les doigts. Voilà, voilà, voilà. Voilà, alors bon, là on a déjà quelque chose de plus solide. Je veux dire quasiment déjà aussi solide qu'à l'origine. Donc on va quand même en refaire une ou deux. Ça ne fait pas de tour. Donc je répète en vitesse. Donc ici, en fait, vous prenez un petit morceau de fil de fer. Vous faites une petite attache. Donc les attaches, vous les mettez comme vous voulez. Ça, il n'y a pas de lois, on va dire. Voilà, donc ici, on va la mettre comme ça. Donc, hop. Et hop. Ça, il y a une belle attache transversale. Voilà. C'est bon. Voilà, on laisse bien sécher ça. Enfin, sécher, refroidir, on m'avait compris. Voilà, donc ça tient à dire très bien. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va un petit peu donc mettre... de la colle, je vois qu'ici il est cassé aussi, donc ici on va mettre un petit peu. On va mettre un petit peu de colle époxy déjà sur l'emplacement. Comme ça, ça va déjà renforcer cette partie. Là, je peux vous assurer que c'est plus le lit qu'à l'origine même, parce que là, ça ne bouge plus du tout. Vous voyez par vous-même, je peux soulever toute la selle sans problème, mais on ne va pas quand même en rester là. Alors, on redonne un petit coup de nettoyant frein pour vraiment dégraisser tout l'ensemble avec un vieux pinceau. Alors, il y a une deuxième méthode également pour réparer les plastiques comme ceci, qui est le principe de la fusion du plastique avec de l'acétone. Donc ça, je vous montrerai, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer un petit peu en quoi il s'agit. Mais en l'occurrence, en fait, il faut se baser sur les sortes exactes de plastiques. Et tous les plastiques, par les normes européennes, ont l'obligation d'être reconnus par leur type. Donc, c'est-à-dire qu'ici, si vous regardez, vous voyez, il fait marquer Honda et puis PP. Donc, polypropylène. Donc ça, c'est du polypropylène. Malheureusement, je n'ai pas de polypropylène. J'ai d'autres types de plastiques, mais pas celui-là. Donc, je ne sais pas faire la réparation comme j'aurais voulu vous le montrer. Et comme j'ai déjà expliqué un petit peu dans d'autres vidéos, avec ce type de plastique. Donc, c'est pour ça que je fais ça avec ceci. Mais, il n'y a pas de problème. Dans les vidéos qui vont suivre, je vous montrerai un petit peu comment faire ce genre de réparation. Alors, pour la suite, ce qu'on va faire, on va déjà présenter un petit peu la pâte ici. Pour pouvoir lui faire des trous. Pour pouvoir mettre les rivets. Donc, on le fait tout de suite. Pourquoi ? Tant qu'il n'y a pas de colle. Comme ça, on n'est pas ennuyé. Il n'y en a pas partout. Donc, ici, ce que je vais faire, j'aimerais bien en mettre un juste ici pour aller chercher la pâte. Donc, je vais peut-être me mettre dans ce sens-là. Voilà. Donc, j'aimerais bien en mettre un juste ici dans l'angle pour aller chercher la pâte. Mais, par le dessus, comme je vous ai expliqué, je ne peux pas en mettre. Parce que sinon, quand on va venir glisser, ça va se prendre dedans. Donc, on va regarder pour venir fixer un rivet pile poil ici. Voilà. Et alors, après, donc ici, on a un trou au milieu. Donc, évidemment, ça ne sert à rien. Et on va mettre deux bons rivets. Un ici. Voilà. Et un ici. Ce sera largement suffisant. À la rigueur, même, on peut encore en mettre un petit dernier. Ici, derrière. Voilà. Donc, on fait les trous dans notre aluminium avec la mèche de 5. Oui, j'ai dit, bien sûr, vous avez besoin d'une foreuse ou une visseuse pour faire vos trous. Voilà. Alors, l'aluminium, si vous avez un petit pointeau, vous pouvez utiliser le petit pointeau. Et maintenant, on peut forer. Voilà. Donc, nos quatre trous sont faits. Et maintenant, ce qu'on va faire, nous allons faire les trous dans la partie plastique. Donc, pour ça, on va positionner nos petites entretoises qui vont être mises par la suite pour vraiment avoir le bon niveau. Voilà. Et nous pouvons faire nos trous. Donc, on pousse bien ça vers l'avant. On y va doucement, bien sûr, parce que sinon, on va... Enfin, pas la traversée, mais bon, ça ne sert à rien non plus d'aller mettre toute la mèche. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, je vais mettre deux rivets. Deux rivets dedans pour bien positionner la pièce. Pour aller faire l'emplacement juste ici, qui est le plus délicat. Donc, lui, à la rigueur, j'essaie même de le faire un petit peu en biais. Voilà. Et celui-là, on essaiera de lui mettre une petite rondelle derrière. Les autres, évidemment, là, on ne saurait pas trop. Ou alors, il faut commencer à enlever tout le... Comment... le revêtement de la selle. Ce serait l'idéal, bien sûr, de pouvoir aller mettre une flotte derrière. Mais bon, comprenez que je ne vais pas m'amuser à enlever tout le tour de la selle pour pouvoir aller mettre les rondelles. Donc, normalement, ça devrait bien tenir puisque ça tient déjà bien comme ça. Voilà. Donc, ici, maintenant, eh bien, on nettoie un petit peu l'ensemble pour ne pas avoir de particules ni d'aluminium ni de plastique. Si vous avez une soufflette, vous pouvez le faire. Moi, elle est dans le garage. Donc, avec ceci, c'est suffisant. Voilà. Donc, en fait, voilà ce que ça donne. Un, deux, trois et quatre trous qui est pris dans la pièce ici. Mais vous voyez bien que la pièce, ça ne bouge plus. Déjà, donc, voilà. Alors, après, ce qu'on peut faire également, c'est avec une petite pince, repousser légèrement les petits ergots métalliques pour que ça ne vienne pas... Pour qu'on ne sache pas se blesser, en fait. Donc, ça, vous pouvez prendre un petit tournevis et vous appuyer dessus. Comme c'est du fil de fer, il n'y a pas de problème. Au moins, comme ça, vous n'accrocherez pas vos doigts. Voilà. Donc, on va faire ça rapidement. Au moins, comme ça, c'est fait. Alors, maintenant, on prend notre petite bacque que vous avez déjà vue pour pouvoir faire le mélange de la colle et on y va en l'occurrence de 50-50. Et on fait bien sûr bien l'intention de ne pas se tromper en remettant le bouchon. Parce que si vous vous trompez, vous ne savez plus ouvrir votre tube. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Hop. On mélange super bien l'ensemble. Donc, voyez ce que j'ai mis plus ou moins. Donc, il y a quoi ? Une pièce de 2 euros. Alors, ici, on va coller les bords que l'on vient de réparer et en même temps, nous allons coller les épaisseurs d'aluminium qui vont servir pour rigidifier l'ensemble. Voilà. Si on n'a pas assez de colle, on en fera. Ce n'est pas un problème. Allez, on y va. On badigeonne tout ça. Donc, vous allez voir que ça descend directement dans les trous que vous venez de faire pour vos agrafes. Donc, ça, c'est nickel. Nickel, nickel. Alors, un petit conseil, si vous faites ce genre de réparation, faites-le quand il y a une bonne température, donc au-dessus de 20 degrés. Impérativement. Parce que plus vous allez le faire et plus il fait froid, moins votre colle va sécher rapidement. Donc, ici, j'ai 28 degrés. Donc là, la question ne se pose même pas. En plus, ce que vous pouvez faire, ici, en l'occurrence, c'était fait. Donc, bon, quelque part, ça sert. C'est donner du rugueux, je vais dire, à la pièce. Donc, prenez un petit fer à souder ou quoi que ce soit juste avant et faites des petits coups dans le plastique pour que la colle puisse bien prendre et ne pas couler directement sur un plastique tout lisse. Donc, ça, c'est encore mieux. Donc, ici, la personne, en fait, comme je vous ai dit, avait essayé de réparer sa selle sûrement avec quelque chose à souder ou quoi. Donc, il y avait justement ce genre de coups dans le plastique. Donc, quelque part, c'est un plus. Parce que là, c'est vraiment nickel. La colle prend vraiment, vraiment, vraiment bien dedans. Voilà. Alors, on va mettre nos petits plats. Et maintenant, ce qu'on peut faire, on peut positionner notre plaque. Donc, je vais refaire un peu de colle aussi parce que, en fait, cette plaque, on peut lui adjoindre de la colle également en dessous. Il n'y a aucun problème avec ça. Au contraire. Au contraire. Voilà. Au contraire. Alors, je positionne l'ensemble. Alors, ce n'est pas de la colle de contact. Donc, ne vous inquiétez pas. On a largement le temps de pouvoir bouger après. Alors, je mets mes rivets. Hop. Voilà. Hop. On a oublié ça. Voilà. Et celui-ci que j'aurais aimé pouvoir lui mettre une petite rondelle. Donc, la petite rondelle, la voilà. Alors, on va essayer de voir si, avec les doigts, simplement, on y arrive. je pense que ça devrait, ça devrait le faire. Et voilà. La rondelle est prise. Oui, ma rondelle est bien prise. Et bien, voilà, les amis. Vous voyez, la selle est réparée. Maintenant, vous pouvez franchement y aller, ça ne bouge plus du tout. Alors, moi, ce que je vais faire, pardon, je vais prendre une petite pince serrante et je vais venir serrer l'ensemble ici pour que tout soit vraiment solidaire. Donc, style pince comme ceci. Voilà. Vous voyez, une pince comme ceci. Voilà. Vous en mettez, j'en mets deux. Vous voyez, hop, ça vient bien coller. Comme ça, je suis sûr et certain que tout est bien, tout est bien pressé. Voilà. Eh bien, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et je vais dire, dans quelques heures, voire demain, si vous voyez que ça manque un peu de colle, eh bien, vous remettez un petit peu de colle aux emplacements où vous avez fait vos soudures avec la ferraille. Mais vous pouvez remarquer que c'est nickel. Donc, en plus, je vous dis, comme il fait très chaud, eh bien, la colle, elle est déjà quasiment prise un peu partout. Vous voyez, il y a même de la colle qui déborde ici en dessous. Donc, ça a même pris dans l'aluminium. C'est nickel. Et la pâte, elle ne se sauveura plus jamais. Vous casserez tout le reste de votre selle, mais pas cet endroit-là. Ben voilà, les amis, cette vidéo est terminée. La selle est réparée. J'espère que ça vous a plu et que ça pourra en aider plus d'un. Parce que je sais que, généralement, ces pièces-là, ça casse relativement vite. Voire à la rigueur, quand on ne sait pas trop comment la retirer, parfois, on tire dessus et ça casse. Voilà. Donc, j'espère qu'elle vous aura bien plu. Si c'est le cas, vous mettez un petit pouce bleu ou vous abonnez pour voir les vidéos suivantes. Et moi, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021